Salut tout le monde, on se retrouve encore pour du Dawn of War Soulstorm En attendant le Dawn of War 3 Et donc vous voyez ici, c'est moi en Space Marine avec deux gardes impériaux Enfin, ou gardes impériales, c'est comme vous voulez Contre trois orques en difficile dans les plaines de Tristan Et donc on va beaucoup pleurer, parce que c'est Tristan C'est nul, on y va Voilà, alors sur ce soit, on voit que je commence direct déjà Voilà, à gogoliser un petit peu, parce que je ne connais pas les raccourcis Alors ça c'est la vitesse, ça c'est pause Activer ou désactiver le Fog of War Bon, on va le laisser activer, changer de voie Voilà, on va aller un peu plus rapidement là, parce qu'en fait c'est le départ C'est juste, on fait les serviseurs, etc. On construit et donc c'est en difficile J'ai déjà essayé quelques fois, mais à chaque fois je me faisais rétamer Belle statue de buveur de sang Bon sur mes graphismes forcément c'est moche, en plus c'est un vieux jeu Donc voilà, mais je prends ça encore très très bien comme ça Voilà, on voit déjà des orques, il commence Petite escarmouche rapide, voilà, déjà ma première escouade de Space Marine Space Marine Voilà, c'est pour arriver en normal, on va réaccélérer Parce que jusqu'à maintenant il n'y a pas grand chose Alors là, voilà J'essaie de prendre la relique, mais il l'avait déjà prise Et donc voilà, petite escarmouche, j'en tue un Ils ont un petit peu perdu de vie, mais c'est pas encore trop simple Et donc là en fait je reviens de vacances Je ne vous dirai pas où, parce que c'est pas vos oignons Voilà, ça commence déjà un petit peu Voilà Donc après une semaine, je suis passé avec le bronzage de blanc de poulet à blanc de poulet rhodi C'est à dire à peine mieux Mais toujours très blanc Et ici déjà les escarmouche qui commencent Avec deux cartes impériaux, parce que j'essayais d'abord à deux comptes trois c'est impossible En difficile je me fais mais rétamer En deux comptes deux aussi, c'était sur une autre map Là j'ai fait en trois comptes trois et ça elle est encore Ah oui le joli ralenti Ouuuh Avec le sergent et tout là qui a son... Son pistolet laser Voilà Le Gromech, le Gromech C'est ça Alors ici donc on voit déjà les orques Donc à trois comptes trois qui... Qui commencent déjà Ils sont très agressifs à les orques Et ils font rapidement beaucoup d'unités Parce qu'en plus, je suppose qu'en difficile ils ont un... Bah, un bonus aux ressources certainement Donc ils peuvent en faire encore plus Plus rapidement Mais bon, je suppose aussi que les impériaux alliés Ont le même bonus Vu que ce sont Sidesia Voilà Mes deux escouades qui arrivent en renfort Parce que j'ai un petit peu appris de... Mais disons cinq autres échecs juste avant C'est que... Il faut absolument aller aider les alliés Sinon ils vont vite se faire rétamer Donc là voilà Je commence vite fait aussi à faire les générateurs à plasma Bon tout ça c'est pas très important C'est juste pour la fight qu'on est là Alors vous voyez qu'ils commencent déjà à revenir par ici Alors vous voyez qu'ils commencent déjà à revenir par ici Par là Voilà j'ai remarqué en fait qu'il y a la zone qui se ramenait Les lance-flammes Pour brûler les hérétiques, les impies, les monstres xéno Et autres horreurs de la nature Bien sûr je ne parle pas des gays Enfin sauf si ce sont des orques gays Ce sont alors des horreurs de la nature parce que ce sont des orques Mais pas parce qu'ils sont gays D'ailleurs comment est-ce qu'ils se reproduisent les orques Parce que là je ne vois que des mecs en fait Où il y avait pas un truc comme quoi C'était en fait des plantes c'est ça ? Je connais pas très bien l'univers Enfin pas du tout l'univers Warhammer j'ai rien lu à propos Si j'ai lu le livret de Dawn of War Soulstorm et tout Il explique un peu les armées mais c'est tout Donc je pense que quelqu'un qui avait des figurines orques Une armée donc en figurines M'avait expliqué qu'en fait c'était des plantes je crois Et que donc ils envoyaient des germes à travers l'espace sur des nouvelles planètes Et que quand ils étaient sur une planète en fait Il y avait jamais moyen de les éradiquer complètement Et donc il y avait moyen de les exterminer quasi à 99,9% Et que le restant reste dans la forêt Ou un truc du genre se cacher Mais il m'avait expliqué qu'il y avait pas moyen de se débarrasser C'est genre une plante invasive mais super invasive quoi Alors là on voit donc dire qu'ils se ramènent avec tous les nobs en méga armure etc Mais ils vont pas faire grand chose et que l'autre armée se ramène par ici Avec des pistol boys, des fling boys, des nobs Ouais enfin les nobs là voilà Avec les nobs Pardon les pistol boys et les fling boys Alors là par contre ça j'ai pas vu Je vais le voir maintenant Je vais voir en fait mes snipers qui sont devant comme des cons Voilà Mais c'est fini alors que c'était 4 snipers Ça fait un petit peu mal au derrière Donc là on voit direct Les space marine qui se font un petit peu décimer quand même Tu dois voir la différence de... Toi tu vas mourir, ah t'es mort Ouais repli effectivement Là ils sont vite bien massacrés Regardez celui-là Tchac 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 Et le drapeau pouf Voilà ils sont tous morts Et puis il y a quelques a qui disparaissent Parce que j'ai pas mis pour garder le maximum de cadavres par terre Sinon mon ordi rame après un certain moment Quand il y en a des centaines par terre J'ai déjà remarqué quand je passe où il y a des centaines de corps Et bien ça rame un peu plus Alors là voilà, ça c'est le début de la déchéance Les Space Marines Qui vont vendre chèrement leur peau Il est là derrière, taaaah Ouh ça fait mal, ça fait très très mal C'est encore 8 hein, j'essaye quand même de De les garder en vie, voilà J'ai fait un Dreadnought Je vois heureusement les alliés qui se ramènent pour m'aider Parce que sinon sans ça moi j'étais juste Mort C'est encore Donc les Space Marines Je commence là, je construis des tourelles avec Walter Lourde Pour les transformer avec euh Enfin Ouais bah euh Avec l'extraction lance-missile quand même Parce que Je vais absolument avoir besoin de ça pour défendre mon camp Parce que d'ailleurs ils se ramènent aussi par là De l'autre coté Donc en fait on est déjà dans la merde Il vient d'en exécuter Alors ça ne sert à rien, il est ici Ça ne sert à rien, c'est génial Ça c'est l'IA Ah mais la boîte qui tue Extrêmement puissante au corps à corps 584 à 716 D'ailleurs a porté aussi à 270-330 Alors que lui il a moins emporté Et beaucoup moins aussi au corps à corps Voilà encore mes Space Marines Je serai un canon malheureusement Mais ils vont me servir Ils vont m'être très 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 utile en fait pour euh Me refaire une nouvelle armée Et oui forcément je peux pas Je suis un humain donc je peux pas tout faire en même temps sans faire pause D'ailleurs je n'ai pas fait pause alors que d'habitude je le fais J'aurais peut-être dû pour un peu mieux optimiser mon temps mais c'est pas très grave Parce que le résultat Est quand même toujours là C'est qu'on a gagné à la fin Pourtant ici effectivement c'est pas gagné Ah là je les ai reculé là parce que sinon ils allaient juste euh Voilà Vous le voyez ça commence Comme à chaque fois je me serai retamé par euh Les armées entières Je crois qu'ils vont mourir eux mais c'est pas Je suis plus sûr hein là il y en a un qui est mort Paf Et un coup de pied Il en reste deux Et aussi il y a quand même pas mal de dégâts Bon il reste plus grand chose Et voilà ils sont morts Voilà Parce que d'ici là j'ai eu le temps de me refaire au moins une escouade Plus une autre là que j'ai fait Réaméliorer Comme on peut déjà le voir Bon ça va pas durer longtemps Ici les nobs Alors on voit l'autre ordinateur Par ici qui essaye d'avancer Ca va pas être facile là parce qu'en plus Eux ils sont quand même très bons à porter Enfin je crois Attendez euh Voilà Heureusement les gardes impérieux arrivent à avancer D'un côté 28 à 36 Au corps à corps 16 à 24 au corps à corps Ils sont venus la chier eux En ce moment là voilà je me refais une petite armée Je commence à me défendre bien J'aime bien les couleurs Blanc bleu Bon doré ou argenté sur les portes C'est pas très important C'est vraiment pas Ce détail là qui compte le plus De toute façon c'est le blanc et le bleu qui dominent Qui prénominent au niveau des couleurs Ah là par contre Non c'est Voilà comme ça Donc là on voit bien ce qui arrive hein En face Ah 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 vont-ils arriver au corps à corps Allez une autre en méga armure Attention Laisse marine Est-ce qu'il est mort ? Je pense que oui Cela non mais lui il est mort malheureusement Je crois que c'est M Ou delete ou euh supprimer Voilà supprimer Enfin retour arrière Qui redonne la caméra de base Voilà donc ceux-là quand même ils ont Quand même payé un lourd tribut Mais la boite qui tue ne passera pas Voilà A partir de là On ne va faire qu'avancer D'ailleurs en parlant d'avancer On va aussi avancer le temps Et ils font que des boites qui tuent hein Les orques là Alors ici c'est quoi C'est le gros mach ouais Alors moi perso ma Mon armée préférée c'est le chaos Parce que j'aime bien le prince Vémon Et le buveur de sang J'aime franchement bien En plus sous le storm Ils peuvent être euh Enfin ils peuvent rendre toutes leurs unités euh Concil Oui ça fait mal ça En anglais Donc en français c'est euh Furtile voilà Tous les unités furtiles donc euh On ne les voit pas Absolument Oula ça ça fait mal C'est où c'est euh Voilà Il l'a bien ramassé lui Ah voilà Comme quoi hein Sur la gauche on recule Sur la droite on avance Peut-être même un peu trop là Parce que Ah ouais le casseur de tank J'ai oublié complètement ce que c'était Cette unité là Ils se ramènent par là aussi Ah ouais Les eaux green C'est vrai Très bon encore un corps Il y a pas mal de PV aussi en fait hein Là Là Ils se ramènent contre les Les freemers Voilà Avec euh Très 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 bon Là 200 dégâts A distance Enfin de 138 à 137 C'est juste horrible C'est horrible A se demander comment ils font Pour savoir viser Alors que ce sont des orques Et ils savent pas Mais bon Ouais Ah ça aussi c'est C'est une horreur ce track Ce half track Qu'est-ce que ça peut tuer Et démoraliser Alors vous voyez ici en fait Très calme Et puis Tout ici Tout ici Tout ici C'est le bordel Ah oui les Kazurkin Enfin les Kaz... Kazurkin Moi je dis Kazurkin Kazurkin Qui sont quand même pas mal eux aussi Qui sont quand même pas mal eux aussi Apothicaires prêt Voilà Et pendant ce temps là Regardez votre faim Vous voyez ici hein Donc je commence à Apothicaires prêt A m'améliorer Enfin améliorer en tout cas Mon armée Bonne défense Et puis je vais commencer à essayer De les envoyer par là Là je commence à faire des apothicaires aussi Qui sont Qui sont Pas mal je trouve moi Avec le tout en blanc Et bleu Parce que justement Je trouvais que ça allait avec L'armée Blanc bleu Et blanc bleu et tout Donc c'est aussi pour ça que j'avais fait Cette couleur là Mais tout le monde s'en fout Donc on va revenir sur la baston Par contre en version 2 Sinon Les FPS vont être encore plus au shot Comme d'habitude La boite qui tue Cazorkine Psyker Je suis pas Je suis pas Un fanat Perso je préfère plus Les prêtres Et les Les commissaires Bon les commissaires C'est pas compliqué à comprendre C'est pour le moral Par contre Les prêtres Avec les Cazorkine Pour les rendre invincible Si Pendant un petit temps Un petit laps de temps C'est franchement Pas mal du tout Sinon Avec le Avec le héros aussi Moi ce que je mets Avec les swats de commandant Quand je la fais Parce que je la fais pas Tout le temps Voir rarement Je mets 4 prêtres Comme ça je fais Une fois Pour plus Plus invincible Encore une autre fois Encore une autre fois Même qui Peuvent être invincible Pendant très 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 longtemps Voilà On va avancer Parce que Donc on a Les petites Les petits pods Pour téléporter Et Enfin ça serait plutôt Télépodés Ha 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 Mes pouvoirs Ne craignez pas Par ici Le PC de type Martien Ca c'est pour faire Le Baneblade Qui est là En attente On va voir Si il aura le temps de le faire Je ne pense pas Je ne me souviens pas Je ne me souviens pas Avoir vu ça Sur la map Et pourtant C'était il y a Genre 5 minutes En tout cas Je dis merci les impériaux Parce que quand c'est moi Qui les joue Et que je mets en allié Les Space Marines Ca c'est pas du tout Comme ça Ha 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 Ca commence Le carnage Sinon Oui Je crois que Ca sert même plus A rien de le dire J'attends encore L'ordi Pas de nouvelles Pas de nouvelles Pas de nouvelles Ou pas de nouvelles Pas de nouvelles Ah bah si Il y avait un 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 char Baneblade Ok Si je me souviens bien Je vais ramener un truc Par ici Dans pas trop longtemps Téléportation Voilà Je commence A masser un petit peu L'armée ici En fait Parce que je voulais Transporter Toutes mes unités Par là Alors voilà Comme ça Alors voilà Donc sur ce côté-ci Là c'est un petit peu Le bordel aussi Sauf qu'ils avancent déjà Pas mal Donc je vais m'occuper En fait de celui-ci De côté Je vais les aider Les 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 Cazorkin Carrément Là Qui arrivent A rentrer en plein milieu Du camp Avec toutes les mitrailleuses Je suis pas sûr C'est super intelligent Ils vont A mon avis Vite Crever Tire Ah voilà Téléportation D'une Red House Et ça commence Le corps-un-corps 5200 BV 4680 Boom Allez Ben Blade Fais ton boulot Tape Tire Mitraille Mais Ne tape pas Ne tape pas Dans tes habits Alors vous voyez Il a encore A moitié de CPV Et ça c'est juste pour J'aime bien en plus Le design aussi Dreadnought 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 en français Je crois que c'est cuirassier C'est pas cuirassier C'est cuirassier Normalement y'a un i Dreadnought On est pas Après sur la prononciation Enfin c'est quoi Ah ouais voilà C'est encore un autre Dreadnought Sauf que lui il va Vachement ramasser Puisqu'il y'a En plus le char le man russe volé Et voilà J'ai téléporté ceux-là aussi En plus normalement Tous ceux-là Qui auraient dû aller plus loin Mais euh Voilà Ça c'est l'IA En plus avec euh Les gardes apérios Qui bloquent un peu tous les chemins Il vient de mourir Et voilà Bon que ça fait mal Allez Allez les gars Ah oui Je crois que je vais même Les faire voler Voilà Parce que J'en avais ras le bol Qui fout rien Et euh Ouais je sais plus Normalement ils auraient dû Y aller au corps à corps Mais C'est pas très grave Voilà C'est le bouchon C'est Bruxelles C'est le petit ou le grand ring Comme vous voulez Y'a pas moyen de passer Une heure de retard Des files de 50 km En plus là Avec un poids lourd En plein milieu de la chaussée Euh Ah ouais y'avait lui aussi Voilà il est mort Il est juste là Sacrifié sur l'hôtel De la liberté Un peu comme beaucoup de gens maintenant D'ailleurs c'est triste hein Avec les attentats et tout Ça c'est parce qu'il y a beaucoup d'abrutis sur terre Une trop grosse proportion Pour ça d'ailleurs qu'il faut éduquer les gens Et ne pas les Les abrutir comme on fait aux Etats-Unis etc Dans les écoles c'est fait pour Pour éduquer les gens Et donc normalement pour éviter le racisme etc Mais quand les gens Ne connaissent pas Ils ont peur de l'inconnu Et en plus quand ils sont cons Bah on leur fait croire un peu tout Et n'importe quoi Et surtout On Allez on C'est pas on accentue Mais on insiste voilà Sur la peur Et sur le fait de la sécurité etc Pour gagner des votes Comme le FN ou Trump Bon Poutine c'est un dictateur Il a même pas hausé de De dire quoi que ce soit Les gens ont peur de lui parce qu'il a encore le goulag en Ah voilà Le joli truc Et d'ailleurs Erdogan ce qu'il est en train de faire en Turquie C'est pareil C'était une démocratie laïque Et maintenant ça va redevenir Ou ça va devenir je ne sais pas trop Une dictature Religieuse donc musulmane Parce que bah Parce que Erdogan le veut Donc moi franchement Je ne suis pas sûr que le Putch des militaires ratés Soit Pour avoir Un Un pays laïque Je ne suis pas sûr que je le condamne De toute façon C'est certainement lui qui l'a fait exprès Il a fait semblant Donc faire un putch Pour pouvoir justement Comme il dit Providentiellement Nettoyer tous les rangs De son adversaire Qui avant était son allié Ça c'est bien les 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 tyrans Les alliés d'un jour Deviennent les ennemis Du Lord Nain Parce qu'eux aussi ont du pouvoir Et qu'ils pourraient le faire Le prendre comme vous Voilà Un joueur de vaincu Voilà j'encore Tous les hommes là Avec Normalement Des lances missiles Surtout Deux lances missiles Et deux lances plasma A chaque fois Contre les Les unités lourdes Et Les bâtiments Voilà donc franchement J'ai un peu peur pour l'avenir Parce que là La Turquie Ça va devenir une dictature Si les gens ne font rien Et je crois qu'ils vont encore Devoir passer dans les rues Et peut-être même Bah Utiliser la force Pour Redvenir une vraie démocratie Parce que là Ça n'a de démocratie Que le nom Comme la Russie Fausse démocratie Où Poutine se fait réélire Par son petit chien chien Maître Vedev Et ensuite on change la constitution Pour pouvoir rester au pouvoir Hein Erdogan Comme Poutine Voilà on a Annihilé l'ennemi Si seulement Ça pouvait être vrai Dans la vraie vie Mais de préférence Sans violence Et juste parce que Les gens Deviendraient intelligents Et comprendraient Qu'il faut pas faire des guerres Etc Parce que c'est un petit peu Voilà dans les jeux C'est bien mais Dans la vraie vie La guerre Je crois que tout le monde Préférerait l'éviter D'ailleurs pour ça Qu'il faut se souvenir de l'histoire Hein Les petits là De 12-13 ans qui regardent Il a au moins un Je le sais Bon peut-être qu'il y en aura plusieurs Dans le tas je ne sais pas trop Mais c'est pour ça qu'il faut se souvenir De l'histoire Pour justement Ne pas répéter les mêmes erreurs Et là On est peut-être en train Encore de la répéter L'histoire Et de refaire les mêmes erreurs Et de refaire encore De renvoyer le monde Vers Vers un dark age Un âge sombre De notre époque Avec encore Beaucoup de morts Beaucoup de guerre L'Ukraine La Syrie Peut-être la Turquie Une guerre civile Qui va bientôt se propager La Chine Si on pouvait aussi Ne plus avoir de dictature L'Arabie Saoudite Qui finance Le wahhabisme Dans nos pays européens Et donc C'est eux Qui financent Tous ces crétins Et qui leur prêchent Des Qui leur prêchent Des choses Des discours Comme quoi nous sommes Les infidèles Qu'il faut égorger Etc Parce que L'islam Enfin leur vision d'islam Puisque j'ai un ami islam Enfin musulman Qui lui Bah il est plus Il pourrait même être Plus européen que moi Et en plus il est turc Enfin d'origine turque Donc il faut quand même bien faire Faut pas faire d'amalgame c'est sûr Mais il y a quand même Beaucoup de gens A qui on prêche Donc une Très 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 mauvaise Et négative Vision de l'islam Je pourrais même aussi dire version Et pas que vision Parce que Bah les textes bibliques On peut Tout le monde les mettre A sa propre sauce Et les interpréter comme il veut Et donc forcément Si on les interprète Voir qu'on ne les interprète pas Et qu'on les lit Tel quel Et qu'on les croit tel quel Alors que l'islam C'est quand même basé sur Mohamed Ou Mahomet Je sais pas de deux On s'en fout Voilà c'est pas très important A deux lettres près Qui était un Un seigneur guerrier Donc ça veut quand même dire Qu'il a Enfin il a fait avancer Ses idées En massacrant Et en Enfin En massacrant des populations Et en les asservissant Donc c'est pas forcément Non plus Une bonne base Pour une religion Qui de toute façon Pour moi toutes les religions Sont des arnaques Mondiales Mais bon voilà Mais voilà C'est euh Oui Quand j'aurai le nouvel ordinateur J'espère Bah je ferai après les streams Si je commence De toute façon Avec 13 Avec 13 abonnés faire des streams Ça ne servirait un peu à rien Mais je ferai genre 2-3 heures de jeu Et puis après Je resterai Pour discuter Donc Avec les gens De ce qu'ils veulent De tout et n'importe quoi Ça sera à eux de choisir Donc voilà Ça serait Un petit peu comme Ben j'allais pas dire J'allais dire Le Benzai Live Avec sa radio libre Ça ne serait pas vraiment Une radio libre Vu que eux Ils disent juste leur truc En plus c'est toujours Sur du sexe Ou des trucs du genre Voilà Mais ça serait Sur un peu tout et n'importe quoi Les gens ils veulent discuter d'un truc Ben je discuterai avec eux Après avoir joué Donc je resterai sur le stream Comme ça Donc il y aurait deux parties Il y aurait une partie Gameplay Et puis une partie Discussion Ou peut-être encore Discussion Avec un jeu Pas trop compliqué Pas trop Qui ne demande pas trop de concentration Enfin voilà Donc sur ce j'espère que ça vous a plu C'était juste pour l'action En plus Il a fallu que je sois aidé Par deux ya Et pas une seule Contre trois Parce que c'était juste impossible Donc je vous remercie encore Les gardes impériaux là L'épine dorsale De l'impérium de l'humanité Voilà Sur ce je vous dis A la prochaine vidéo Soyez heureux quand même Soyez heureux quand même